bonjour à tout le monde, on se rencontre aujourd'hui pour échanger sur les dernières annonces qui ont été évoquées par NITEMIX et notamment IQ dans sa dernière version. On va commencer par les présentations, François. François Saint-Michel, je pense que certains de personnes qui sont là me connaissent, je suis là en vente basé à Nantes et en charge de la région ouest chez NITEMIX. Pour ma part Cédric Gérard, je suis le gérant de la société de NITEMIX et je m'occupe plus précisément de toute la partie avant-vente cloud d'entreprise dont les produits NITEMIX et IQ font partie. On se voit aujourd'hui pour échanger sur deux axes. Donc les grandes annonces qui ont été faites de Next qui malheureusement cette année a été virtuelle et qui ont été riches en annonces. Et également pour échanger sur les grosses nouveautés qui sont arrivées avec la dernière version d'iTune, notamment version 4.3 et supérieure. Même s'il y a encore de belles annonces à arriver, donc on ne peut pas forcément mettre en évidence aujourd'hui la valeur des nouvelles fonctionnalités. On va donc commencer aujourd'hui et maintenant par les nouveautés énoncées par NITEMIX lors du dernier .NEXT. NITEMIX encore une fois a l'histoire de replanter un petit peu le paysage. C'est une société qui est fondée en 2009, premier produit commercialisé en 2011, arrivé en France en 2013. Puis après, c'est une avalanche d'évolution au fur et à mesure des années. Toutes ne sont pas listées aujourd'hui. L'idée, c'est tout simplement de se dire que voilà, en 2021, on commence non plus à avoir de l'HCI, à savoir de l'hyperconverge infrastructure, mais plutôt de l'hybride cloud infrastructure. Le temps passant, les clients augmentant, les fonctionnalités se sont vues en fait évoluer, étoffer de pas mal de services. C'est un mot qu'on va pouvoir retrouver derrière, car même si aujourd'hui on sait très bien gérer toute la partie infrastructure, la mettre à jour en un clic, on considère aujourd'hui que l'hyperconvergence n'est qu'un socle et qu'un socle pour le cloud d'entreprise. L'idée, tout simplement, pour NITEMIX, c'est de vous amener une interface que l'on peut connaître notamment sur la partie AWS, la partie GCP ou la partie Azure, mais directement chez vous, dans votre propre cloud privé, hébergé soit dans votre data center, soit directement dans vos locaux. Pour autant, derrière, tous les usages ne collent pas forcément à des besoins qui sont gérés à notre premise et donc chez vous. Et donc, l'idée, c'est de savoir aujourd'hui comment vous allez pouvoir, sans douleur et de manière assez transparente, évoluer vers ce monde du cloud public si toutefois vous avez des workloads qui le nécessitent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout s'accélère. Encore une fois, la partie hyperconvergence que le maîtrise NITEMIX, déjà depuis très longtemps, parce que c'était des pionniers à l'époque, nous a permis d'offrir une nouvelle offre de services. On va pouvoir discuter VDI, on va pouvoir discuter de bases de données, on va pouvoir discuter orchestration et automatisation. Et donc, l'idée sur tous ces services, dont certains n'ont pas encore été cités, se sont vus greffer de nouvelles fonctionnalités. Et c'est tout simplement comme un espèce de bouquet de fleurs qui fleurit à aujourd'hui. Donc, il est important de rappeler chaque rôle pour chacune de ces fleurs. Et donc, pour ce faire, NITEMIX a repackagé un petit peu l'ensemble de ses offres. Vous les connaissez sous différents noms à aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de s'orienter sur la fonctionnalité et sur le service que distribue NITEMIX à aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, la partie hybride cloud infrastructure, donc pour laquelle vous connaissez certainement du carbone pour la gestion du comptonneur et du Kubernetes, la partie network security avec du flow qui maintenant s'est vu également greffer un nouveau composant en mode SaaS qui s'appelle flow security central. La partie YIP, la partie hyperviseur que tout le monde connaît aujourd'hui, la partie virtual networks qui fait partie des grandes annonces. Toutes ces briques-là vous permettent également de supporter de la partie stockage unifié avec du NITEMIX file, du NITEMIX object, la partie NITEMIX era pour toute la partie automation de vos databases, la partie desktop as a service qui aujourd'hui a le vent en couple et notamment avec le contexte du COVID-19 que l'on connaît malheureusement. Et pour autant, on va commencer à avoir ces nouveaux services qui vont arriver, sur lesquels il va y avoir des doses de machine learning, sur lesquels vous allez pouvoir piloter toutes ou partie de votre infrastructure en cloud public, puisque à aujourd'hui encore, Prism et au travers de Prism central, vous permettent notamment de pouvoir aller plus loin que gérer votre cloud privé et donc aller commencer à gouverner un petit peu ce qui se passe en dehors de ce qui se passe dans votre propre data center ou dans vos locaux. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de fournir une offre de services qui est complète à aujourd'hui, pour lequel des nouvelles fonctionnalités qu'on va parler juste après, sont axées sécurité, sont axées facilité, sont axées simplicité. Donc au travers de trois grandes briques que l'on va pouvoir reprendre tout au long de cette présentation, à savoir comment aujourd'hui on continue d'innover cette partie hyperconvergence, comment aujourd'hui ce service de base de données s'est vu enrichi de nouvelles fonctionnalités et comment notamment cette approche cloud va vous permettre d'innover, de pouvoir avancer et d'accélérer la partie déploiement de vos workflows. Donc on va commencer avec cette première brique qui est la partie HCI. Et donc dans les grandes annonces qui ont été faites à aujourd'hui, une des plus grandes qui est attendue depuis un petit moment, est la partie métro-clustering avec AHV. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pourcentages, peut-être François, tu pourrais rappeler aujourd'hui dans le monde de l'adoption d'AHV versus la confrérie. Aujourd'hui, chez Nutanix, on a 53% d'adoption d'AHV avec un très beau taux d'adoption entre les différentes années. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un client sur deux aujourd'hui qui choisit cette technologie AHV d'hyperviseur sur notre hyperconvergence avec ses nouvelles fonctionnalités, notamment de métro-clustering. Et là, je te laisse continuer Cédric sur cette partie-là. Et donc l'idée de toujours pour avancer sur la partie AHV, encore une fois, le choix de l'AHV n'est pas d'un. Aujourd'hui, 100% de nos clients, et ce depuis plus de trois ans sur les nouvelles installations, préfèrent adopter AHV et préfèrent cet hyperviseur à la concurrence. Tout simplement pourquoi ? Car tout comme pour le matériel à aujourd'hui, l'hyperviseur est considéré comme une commodité. C'est vraiment l'approche cloud qui s'est fait ressentir à aujourd'hui. On est capable de virtualiser tout un tas d'OS de la même manière qu'on peut le faire, notamment avec le plus grand acteur qu'on retrouve aujourd'hui, qui est VNO-AV-Sphere. L'idée, c'est vraiment de rendre complètement agnostique cette partie matérielle et cette couche d'abstraction qu'est la virtualisation. Et donc la partie métro-clustering qui permet, entre autres, aujourd'hui, d'avoir de la réplication synchrone entre deux clusters et de pouvoir migrer des VM d'un cluster à l'autre sans interruption de service. Moyennant le petit witness qui va bien dans une troisième salle. Mais à aujourd'hui, ça y est, cette fonctionnalité est arrivée directement avec Nutanix AG. Ce qui était peut-être un frein précédemment, puisqu'on avait quand même de la réplication en IRC, on avait quasiment de la réplication à la minute. L'idée, c'est que maintenant, voilà, Nutanix a travaillé, Nutanix l'a fait, la partie AG métro-clustering est à disposition. Et donc, avec, pardon, je te coupe Cédric, avec quelque chose de plutôt très intéressant et qui nous différencie vraiment par rapport aux autres solutions du marché, c'est qu'on a inclus dans notre solution, avec cette partie AG métro, la possibilité d'orchestrer, et ça, c'est très important dans la volonté de maîtrise de son RTO, donc du temps de reprise justement, c'est la possibilité d'orchestrer, en fait, le redémarrage de toutes ces machines virtuelles sur le site distant. Ça, c'est important, ça vous permet de le tester et puis d'être certain que vous allez reprendre votre production en X minutes, X heures. Et j'ai un peu plus loin sur ce que dit François, parce qu'il a touché quelque chose qui est très important, c'est-à-dire le test. Aujourd'hui, le test de PRA, c'est des choses que l'on peut faire soit le soir si on est motivé, soit le week-end, parce qu'on a quand même besoin d'avoir un certain temps de fail-back, si toutefois le cas était nécessaire. L'idée, tout simplement, aujourd'hui, avec Nutanix Sleep, qui va venir orchestrer toute cette partie disaster recovery, c'est de pouvoir tester votre PRA pendant la production, tout simplement en redémarrant vos VMs dans des VLANs qui sont dédiés sur la partie test. Donc, on conserve exactement le même range JP. L'idée, c'est vraiment de faire ressortir votre PRA pendant la production et de pouvoir le tester surtout pendant la production. Et donc, dans cet axe-là, Nutanix a travaillé encore fort là-dessus, a coûté ses clients et vous a mis également tout un tas de widgets. C'est ce fameux disaster recovery observability qui va vous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans cette partie plan de reprise d'activité et qui va notamment vous permettre d'identifier la bande passante utilisée entre les deux réplications parce que vous pouvez très bien faire disaster recovery en synchrone, mais également en mode asynchrone. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une vue graphique de tout ce qui se passe sur cette partie disaster recovery qui est un nouveau service et qui fait partie maintenant de quasiment tous les nouveaux projets en termes d'enjeux. Vient se greffer à cela également toute la partie sécurité qui tourne autour de cette partie disaster recovery avec la possibilité d'aller jusqu'à l'encryption des flux avec vos propres clés de sécurité. Et donc, sur cette partie sécurité, donc Nutanix, encore une fois, a travaillé fort au-dessus, donc au travers de plusieurs annonces. La première, c'est l'annonce du partenariat avec Qualys qui va vous permettre notamment de pouvoir tester les vulnérabilités, les niveaux de patch de votre SI directement intégrés intégrés avec Prism Central. L'idée, encore une fois, c'est de se rapprocher des grands acteurs et donc des sachants et de pouvoir faciliter l'exercice de vérification du niveau de sécurité de tout votre SI. A rajouter à cela est venu plusieurs fonctionnalités au niveau de Nutanix Flow qui fait de la micro-segmentation. La micro-segmentation, c'est l'équivalent du fire rolling au niveau du LAN et qui s'est vu enrichi de nouvelles fonctionnalités, typiquement avec Nutanix Flow Security Central, outre le fait de pouvoir protéger vos VM les unes des autres ou des flux qui sont propres à votre LAN, c'est également pouvoir analyser ce qui se passe entre les machines protégées et le WAN. Typiquement, si toutefois, il y a des canaux de communication qui sont montés vers des IP d'anonymisation type serveur core ou autre, Flow Security Central pourra vous prévenir de cette partie-là. Et l'une de ce greffet également à tout ça, la partie machine learning sur une base d'analysis et donc de planning après-derrière, Flow Security Central pourra mettre en avant et donc identifier des flux qui devraient faire partie de vos stratégies de sécurité réseau. Toujours sur la partie Zero Trust Security, la partie machine learning size se voit encore enrichie de nouvelles signatures et de nouvelles fonctionnalités autour des ransomware et donc vient venir améliorer le dictionnaire qui se porte autour des services de serveurs fichiers. Axe très important également, c'est d'un point de vue certification. François, je te laisse parler de la partie défense. Oui, en fait, on fait un gros focus sur toute la partie sécurité de toute façon en général sur nos produits. Ça se retrouve au travers de la mise en place des STIG, des implémentations des best practices de sécurité globalement sur nos plateformes. Et puis, on passe à un certain nombre de certifications, notamment les nouvelles certifications du Département of Defense, donc le Département de la Défense américaine, pour le coup. Donc, ils sont très drastiques, vous pouvez imaginer. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est de très, très haut niveau. On a un grand nombre de certifications et de points de sécurité qui sont validés par ce type d'organisme. On arrive donc à faire améliorer le niveau de sécurité. Alors, encore une fois, Nutanix, c'est un produit qui est 100 % logiciel. Toutes les fonctionnalités arriveront au travers des prochaines mises à jour. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de ce qui est fait à aujourd'hui et notamment pour les clients qui ont fait la mise à jour sur l'AOS en version 6. L'idée, c'est vraiment à aujourd'hui de considérer que l'axe sécuritaire, même si, malheureusement, l'actualité fait que derrière, on entend de plus en plus parler. L'idée, tout simplement, c'est de savoir qu'on a un premier vrai rideau, un premier vrai rempart au niveau de la sécurité en intégrant ce type de produit. Pour autant, même si aujourd'hui, on travaille énormément sur la sécurité, Nutanix continue à travailler sur la partie performance, et performance notamment sur ce qu'on appelle les applications critiques. Donc, on va notamment parler de Nutanix R1 avec la partie base de données à ce service, qui s'est vu greffer donc de nouvelles versions, encore une fois riche en fonctionnalités. Et dans cette nouvelle version, on va pouvoir notamment améliorer les performances en termes d'IU, notamment sur tout ce qui est scale-up database, également compatible avec les nouvelles architectures matérielles, mais également pouvoir augmenter et donc tirer profit de ces nouvelles technologies, notamment orientées Intel avec la partie Optane, qui va permettre de pouvoir encore plus tirer profit de la puissance des NPM. De la même manière, sur la version 6, vous allez pouvoir monter donc sur de mémoire, je crois que c'est les G8, qui sont équipés de Intel Ice Lake, donc ces nouveaux processeurs de gamme Intel qui permettent encore une fois de pouvoir densifier un maximum de machines virtuelles sur un minimum d'infrastructures. Donc là-dessus, on va avoir de nouvelles fonctionnalités qui se sont greffées, notamment autour de Kubernetes et de grandes annonces qui peuvent être faites, notamment sur la partie Red Hat et OpenShift. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir être complètement ouvert à ce monde qui, aujourd'hui, s'embellit de nouvelles fonctionnalités. On travaille quand même dans un écosystème qui est relativement riche, notamment dès lors qu'on parle de containers. Donc certes, aujourd'hui, avec Carbon, vous avez d'offert la fonctionnalité d'avoir un cluster Kubernetes, mais si demain vous souhaitiez partir sur un autre acteur type Red Hat OpenShift, aujourd'hui, c'est tout à fait possible car il a été annoncé compatible avec HV. De la même manière, sur toute la partie base de données, alors là, on va plutôt migrer directement sur la partie Big Data. Sachez qu'à aujourd'hui, Nutanix a encore fait des grandes annonces, notamment sur la partie performance de cette partie analyse Big Data. Tout simplement, tout est parti du constat aujourd'hui où ces grands acteurs type Hadoop, type Splunk, ont déjà en fait un mode de résilience intégré dans l'application. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est lorsque vous travaillez avec Nutanix, vous avez de facto la sécurité et l'intégrité de la donnée. Tout simplement, pour ne pas en fait réassurer l'assurance, Nutanix a sorti ce qu'on appelle le replication factor A1, qui dit que plutôt que de stocker la donnée deux fois, qui était quand même l'ADN de Nutanix, on est capable de pouvoir descendre du RF2 au RF1, tout simplement pour augmenter le niveau de performance pour ce type d'application qui intègre, by design dans leur code, la résilience de la donnée. Ce qui permet notamment d'avoir des hausses de performance qui peuvent quasiment avoir un ratio de 1 pour 3. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, François ? Non, tu as tout à fait bien dit les choses. De base, on sécurisait nos infrastructures avec du RF2 ou du RF3, c'est-à-dire la possibilité de copier la data deux fois ou trois fois et de permettre donc de perdre un disque, un nœud ou deux disques de nœuds dans nos clusters. Là, le fait que certains acteurs du big data réalisent ce RF dans leurs applications, on a préféré migrer et sortir la partie RF1. Donc, tout simplement, pas de réplication au niveau de Nutanix, mais au niveau de l'applicatique. avec un choix aussi assez important sur tout ce qu'il y a d'où Spark, Presto. Pour tout ce qui est analytique, il y a un vrai choix autour d'objets, puisque ça se sort de très belles performances aussi. Ce qui fait que ça permet d'allier à la fois la forte capacité que peut amener la data côté objet, mais aussi la belle performance qu'on a chez Nutanix. Donc, toujours orienté performance, orienté stockage. Nutanix a fait encore des belles annonces autour de files et autour d'objects. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir considérer aujourd'hui le fait que savoir où est sa donnée est important. Et c'est vrai qu'on manquait aujourd'hui d'une vue assez latérale de tout ce qui peut se passer dans l'ESI, notamment dès lors qu'on travaille avec du cloud public. Donc, Nutanix, encore une fois, a écouté ses clients, a permis notamment au travers de Nutanix Files, se reposant sur de l'object, de pouvoir desservir un service de fichier pour lequel il est possible derrière d'avoir du tier froid, notamment sur du stockage qui est non plus on-premise, mais directement en dehors du cluster en question. Et donc, de pouvoir se reposer sur des acteurs du cloud public, pourquoi pas, par exemple, de la WBS avec du stockage glacier, et donc de permettre d'avoir un point d'entrée unique de son ESI pour ce stockage de fichiers, tout en se reposant sur des services qui sont en dehors. Et donc, Nutanix, là-dessus, a sorti donc DataLens, qui va vous permettre, notamment avec une vue assez générale, de pouvoir situer exactement où est stocké son ESI, et notamment en s'appuyant sur les API qui sont desservies par les grands acteurs du cloud public en termes de localisation. Donc, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir consolider au travers, encore une fois, d'une seule et même console, la position de la data de son ESI. On sait qu'il y a aujourd'hui toute cette partie non structurée, peut-être quand même problématique à gérer et surtout à gouverner. Donc, Nutanix a commencé à travailler sur le sujet en mettant en disposition ce nouveau composant qui s'appelle DataLens, qui est un produit en mode CES. L'idée, encore une fois, toujours sur cette partie stockage, c'est de pouvoir vous emmener directement sur une stratégie de stockage qui est unifiée. Vous connaissez aujourd'hui l'hébergement de vos VM. Pour autant, on peut faire l'usage de ce qu'on appelle des volume group, qui peuvent être notamment utilisés sur du carbone, sur du Nutanix sera, et pour autant, avoir une vue sur la partie object et files. Et bien, encore une fois, et notamment sur la console prisme centrale, et pris ce élément, c'est d'avoir une vue synthétique de toute cette partie stockage. On a beaucoup parlé de toute cette partie machine virtuelle, de cette partie stockage. Pour autant, les grandes annonces qui ont été affichées à aujourd'hui ne concernent pas que cette partie hyperconvergence, mais concernent également la partie service. Et donc, sans transition, arriver directement sur cette partie data base, qui s'est vu greffer encore une fois de nouvelles versions et donc de nouvelles fonctionnalités, qui permet notamment de pouvoir intégrer, donc ça, c'était dans le courant de l'année, la partie SAP ANA, mais également la partie Mon Nouveau DB. L'idée, c'est vraiment de pouvoir considérer aujourd'hui que cette offre de services fournie par Nutanix sera, va vous permettre encore une fois, quel que soit le moteur de base de données, d'avoir une console unique pour lequel vous allez pouvoir déterminer des SLA, de pouvoir piloter un système de clonage, de duplication de vos environnements, parce qu'encore une fois, on sait qu'une donnée n'existe pas forcément qu'une seule fois dans son SI. Et donc, pouvoir, au travers de Nutanix sera, piloter un clone de data base pour faire un refresh d'environnement de test avec une fonction de données à J-1, aujourd'hui, c'est l'histoire de quelques minutes, sans pour autant en avoir les connaissances. Le produit est vraiment pensé autour de la simplicité, autour de l'efficacité. Et donc, on va venir piloter, certes, et très intelligemment, les différents moteurs de base de données, mais pouvoir également, au travers d'une console unique, vous permettre de gérer simplement cette partie de data base à ce service, qu'elle soit clusterisée ou non, et quel que soit le moteur. Ça, c'est quelque chose d'assez unique sur le marché. Je pense qu'on est les seuls à pouvoir faire ce genre de propositions, autant sur la pluralité des moteurs de base de données qu'on peut gérer, mais aussi sur les fonctionnalités et sur le fait de pouvoir accoster ça à la fois sur des clouds privés, donc sur les infrastructures on-premise Nutanix, ou alors dans des clouds hybrides, cloud public, et en conjointement avec l'offre cluster qu'on va remontrer par la suite, puisqu'il y a eu des annonces qui sont plutôt importantes sur cette partie. On parle beaucoup de clonage de base de données, de provisionnement de base de données. Sachez également que la partie patching est précisément sur la partie Oracle, la partie des vrais appuis de la solution, parce que vous allez pouvoir mettre à jour votre serveur Oracle aussi simplement que vous savez déjà aujourd'hui mettre à jour votre infrastructure dans sa totalité avec Nutanix. l'idée c'est vraiment encore une fois de faciliter l'exercice au travers de cette offre de service. Et donc dans les annonces qui ont été faites, c'est ce fameux scale of data base, donc à savoir aujourd'hui comment j'augmente mon niveau de résilience et de performance en ajoutant des serveurs dans mon SI. Et pouvoir également planifier en un simple clic cette partie j'augmente mon stockage, parce que ça fait quand même partie des enjeux aujourd'hui, à savoir comment je consomme de la base de données, mais comment aussi je gère sa croissance. Et également toute la partie airbag qui va vous permettre plus précisément d'affiner les rôles, donc l'affectation des permissions d'accès pour du SQL serveur, pour de l'oracle, etc. Donc on a parlé de la partie hyperconvergence, on a parlé de la partie sécurité réseau, on a parlé de la partie base de données, et toute la partie cloud et donc les innovations qui sont liées à aujourd'hui, et notamment sur cette partie cloud publique, vont vous permettre notamment d'interagir plus intelligemment avec cet écosystème qu'est le cloud publique. J'en prends pour exemple notamment la partie disaster recovery, vous pouvez opérer avec une X cluster sur AWS. Donc l'idée tout simplement et initialement c'était de faire de 1.1, c'est-à-dire que vous aviez un cluster on-premise et vous étiez capable, via le disaster recovery, de répliquer vos VM sur de la AWS. Ce qui était un petit peu embêtant et contraignant, surtout financièrement parlant, c'est qu'il fallait louer exactement le même type de plateforme matérielle pour pouvoir gérer cette partie réplication. une technique s'est dit, ok, certes, aujourd'hui on sait très bien le faire, l'idée c'est maintenant comment on va pouvoir faciliter la vie de nos clients et pourquoi pas, comment on va pouvoir aider financièrement nos clients à faire mieux en tirant parti de l'élasticité qu'on connaît au cloud public. Et donc l'idée tout simplement, c'est de se dire, ok, j'ai aujourd'hui la totalité de mon cluster, par contre d'un point de vue ROM, je n'ai besoin que de la partie stockage pour pouvoir héberger ces réplicas de données. Et donc c'est de pouvoir se dire, ok, je loue en permanence mon cluster en italique sur AWS, par contre je n'en prends qu'un tout petit, qui lui par contre va avoir la surface d'exposition au stockage nécessaire pour la réplication, mais lorsque je vais avoir besoin de faire du run, je vais tout simplement aller chercher les me restants pour pouvoir exécuter le restant de mon workload applicatif. D'accord ? Et donc là, encore une fois, nouvelle fonctionnalité arrivée au travers d'une mise à jour et tout simplement pour permettre au client d'économiser et de pouvoir avoir une pleine maîtrise de ses budgets. de la même manière, on va pouvoir avoir les fonctions d'hibernation et de pouvoir relancer l'activité suite à une hibernation qui s'en retrouve aujourd'hui beaucoup plus simplifiée et surtout beaucoup plus efficace en termes de rapidité. Donc l'idée aujourd'hui, vous le connaissez sur AWS et donc j'ai mangé la slide qui arrive juste après, qui va vous permettre de faire exactement la même chose avec en Tech Preview la partie, comment dire, Microsoft Azure avec les Nutanix Redinode. Donc c'est tout simplement l'équivalent du Nutanix Cluster chez AWS que vous allez pouvoir d'ici, je pense François, d'ici la fin de l'année, opérer sur du Microsoft Azure. Les fonctionnalités qui sont portées aujourd'hui et qui tournent en production chez AWS, ce seront les mêmes fonctionnalités qui sont portées chez Azure en sachant que vous, en tant que client, si vous souhaitez participer à cette Tech Preview, vous pouvez nous contacter et rentrer dans le programme de test. Et donc du coup, François, je vais te laisser cette dernière slide. Si tu veux commenter cette partie cloud control plane. En fait, le fait d'hybrider et d'aller vers du cloud public, notre volonté, c'était aussi d'avoir une seule interface pour pouvoir gérer l'ensemble. Et ce n'était pas forcément possible avec des prismes centrales. Si on a plusieurs clusters qui sont repartis entre guillemets sur la planète, qu'ils soient on-prem ou dans un cloud public. Et c'est ce qu'on a sorti aujourd'hui avec ces interfaces. Vous voyez, c'est un peu petit derrière, mais vous avez la map des US avec trois clusters qui sont on-prem, San Jose, Houston et New York. Et puis, il y a un cluster qui est dans AWS. L'idée, c'est d'avoir une vue globale de l'ensemble de ces assets sur l'ensemble de la planète. Et en même temps de ça, de pouvoir provisionner et voir pousser un certain nombre de services, quel que soit l'endroit du cluster Nutanix. C'est une vraie volonté d'avoir une console unique de gestion, encore une fois, et de rendre simples les choses qui peuvent être un peu plus complexes par-dessus. Et donc, pour en résumer, parce qu'on arrive un petit peu sur la fin des grandes annonces concernant ces parties Nutanix. Donc, si on vient résumer un petit peu ce qui se passe en termes de nouveautés, vous l'avez compris, c'est encore plus de vue globale de ce que peut représenter aujourd'hui votre OSI, dès lors qu'il est piloté par la partie Nutanix Prisme Central. Mais dans les grandes annonces, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette partie virtual networking qui est arrivée et qui est desservie notamment par Nutanix Flow et toute cette partie réseau qui manquait précisément sur les grosses infrastructures. La partie comment j'arrive à mieux visualiser cette partie disaster recovery avec une couche zero trust, puisqu'encore une fois, cette partie security, il y a eu un gros focus et un gros travail de Nutanix qui a été fait, même s'il est encore loin d'être terminé, on sent vraiment qu'il y a une très grosse force et de belles annonces qui vont arriver autour de la partie sécurité. La partie DataLens également vous permettra d'avoir vraiment une vision globale du stockage de votre donnée. Sur cette partie database as a service, l'idée encore une fois, c'est de savoir que Nutanix continue à améliorer son système de service de base de données, encore une fois, que ce soit Oracle, SQL Server, MongoDB, SAP HANA, etc. Et de pouvoir vous apporter la connaissance, l'intelligence nécessaire au travers d'une console qui va vous permettre de capturer votre besoin, notamment en termes de SLA, et de pouvoir opérer des opérations qui sont complexes, des opérations qui peuvent être lourdes, notamment sur la partie patching, et ce, de manière la plus simple possible. Et toujours, l'idée, c'est de pouvoir s'orienter vers cette théorisation du cloud, avec comment je peux travailler avec du cloud public de manière intelligente. On l'a vu avec ce principe de disaster recovery intelligent et surtout élastique financièrement, mais également, dans les grandes annonces, retenir qu'aujourd'hui, Microsoft Azure vient rentrer dans le portfolio du cloud public desservi par Nutanix en termes de pilotage. Dans les grosses, grosses annonces qui ont été faites, parce que tout le monde n'est peut-être pas concerné à aujourd'hui, et c'est vraiment de retenir également qu'il y a eu un très, très fort partenariat entre la partie Red Hat OpenShift certifiée sur du Nutanix AG. Et là-dessus, c'est vraiment un axe qui est important à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'avant, et ce, de manière historique, il y a une vingtaine d'années, on travaillait avec un serveur, un système d'exploitation et est venu se greffer après derrière la partie virtualisation sur lequel on avait un serveur pour plusieurs OS. et donc, maintenant, arrive ce monde du container qui va vous permettre d'avoir un serveur physique, des machines virtuelles et plusieurs containers à l'intérieur. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de confirmer le choix des clients qui se sont portés sur Nutanix, sur une plateforme qui est complètement multiservices et qui s'oriente vers les nouveaux besoins de demain. Et donc, pour en conclure, encore et toujours, c'est de considérer Nutanix AG aujourd'hui comme une offre de HCI. Ils n'ont pas d'hyper-converge infrastructure, mais d'hybride cloud infrastructure. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir, dans cette hybridation, pouvoir profiter du meilleur des deux mondes, à savoir le cloud privé et le cloud public. On en arrive sur la fin des annonces et des nouveautés de Nutanix. Je ne sais pas si François, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à la partie ITU. Oui, il y aurait tellement d'autres choses à dire parce que c'est vrai que c'est un résumé très condensé en une petite demi-heure de ce qui a été dit et de la direction dans laquelle on veut aller. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Cédric, vers moi, pour qu'on travaille sur ces parties-là, sur les use cases que vous avez. On est très ouvert, vous savez, chez Nutanix, à la fois sur les technos, mais aussi sur l'adoption des besoins de nos clients. Donc, tout ça vient du fait que ça remonte du marché, ça remonte des clients, toutes ces annonces et on continue toujours dans ce sens. Donc, n'hésitez vraiment pas. Il y a beaucoup de choses à dire et à approfondir dans tout ce qui a été dit par Cédric. On va passer maintenant sur la partie IQ. OK. Donc, la partie IQ. IQ, donc, sans l'oublier, même s'il n'y a pas eu de grande messe IQ tel que c'est le faire Nutanix pour aujourd'hui au niveau du .next. L'idée, c'était d'en profiter pour vous faire quelques grandes annonces sur la direction que prend IQ, notamment en termes de développement. Et ce, notamment au travers de la nouvelle version 4.3 qui est arrivée. Et même si derrière, la 4.3.1 va venir avec encore quelques nouveautés supplémentaires, l'idée, c'était vraiment de suivre la ligne directrice que suit Nutanix, notamment en termes de sécurité, et de savoir comment aujourd'hui, ça se traduit directement chez IQ. Donc, qu'est-ce qui est de nouveau en version 4.3 chez IQ ? La première chose, on va découvrir qu'il y a une partie ransomware qui arrive. Et on va voir aujourd'hui comment une solution de sauvegarde peut vous aider partiellement sur cet exercice qui est comment je me protège de ces ransomware. Comment aujourd'hui, également, IQ a travaillé pour optimiser le backup vers ce créateur public. On voit vraiment le sillage de Nutanix en termes de développement et en termes d'évolution. Comment aujourd'hui, on suit au plus près les cycles de développement en termes de produits Nutanix. Et on va parler de quelques menus changements également en termes de fonctionnalités. Donc, sur la partie ransomware, aujourd'hui, Nutanix va vous permettre de pouvoir tester aujourd'hui vos backups. Alors, il y a un composant qui existe aujourd'hui chez un connecteur qui s'appelle Vim. L'idée, c'était tout simplement de se dire, ok, aujourd'hui, on sait sauvegarder de la VM. On est sûr de ce que l'on fait. Pour autant, on ne peut être sûr qu'à partir du moment où on ne l'a restauré. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir une offre de service qui est inclue dans le licensing actuel. Et qui va vous permettre, au travers d'une vue soit basique, soit avec des fonctionnalités avancées, de pouvoir programmer la restauration de vos VM. Et donc, de pouvoir tester le bon fonctionnement de vos soldats. Donc, ça va arriver dans cette nouvelle version. L'idée, c'est de pouvoir vérifier, d'auto-valider le bon fonctionnement de vos backups. Bien évidemment, vous allez pouvoir scripter notamment des tâches qui peuvent être liées à vos applications métiers propres pour vérifier justement l'intégrité de la donnée une fois qu'elle a été restaurée. Avec tout l'écosystème qui va bien, notamment sur le fait de pouvoir y connecter ou non la partie réseau. Et également faire quelques menus de vérification, notamment en termes de disques, puisque vous n'avez pas forcément intérêt à sauvegarder la totalité de l'enveloppe de votre VM en fonction des cas de figure. Et donc, cette partie validation, vous allez pouvoir le faire manuellement ou au travers de backup validation policy, qui est venu intégrer la console IQ, et qui va vous permettre, tout comme vous avez aujourd'hui des backups policy, d'avoir l'équivalent des backups validation policy. Toujours dans cet axe de ransomware, c'est aujourd'hui, vous connaissez IQ, et donc c'est, comment dire, au travers de ces mécanismes de backup. Donc, on sait aujourd'hui et ce, initialement parlant, et ce depuis très longtemps, que le pouvoir en fait sauvegarder en faisant des complètes le week-end versus des incrémentales, des différentiels sur le restant de la semaine, voire sur plusieurs semaines. IQ s'est vu offrir une nouvelle fonctionnalité dès le début, à savoir que plutôt que de programmer sur une complète le week-end plus du différentiel ou de l'incrémentale la semaine, la possibilité de s'appuyer sur du change rate, à savoir qu'on ne va effectuer qu'une complète que lorsqu'on aura atteint un certain taux de change. Donc, cette mécanique du taux de change aujourd'hui est très intéressante, puisque dès lors qu'on est victime d'un ransomware, le ransomware, lui, va venir en fait modifier ce taux de change sans savoir, en allant supprimer des données pour en créer des fichiers cryptés. Donc là-dessus, aujourd'hui IQ a travaillé assez dur pour faire en sorte de pouvoir vous prévenir si toutefois d'un backup à l'autre, on a constaté une trop grosse variation de ce taux de change. Et donc de pouvoir vous en alerter directement, ceci afin de pouvoir encore mieux détecter la présence d'un ransomware chez vous et donc de pouvoir couper l'activité de ce ransomware et pouvoir repartir plus rapidement. Encore une fois, IQ sait piloter différents jeux de sauvegarde, donc du NAS, du cloud public, mais également des jeux de sauvegarde basés sur des snapshots Nutanix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de restaurer tout ou partie de l'ensemble de vos VM en moins d'une minute. On parle de ransomware, on parle d'alerte et vous allez me dire, ok, c'est bien de recevoir un petit email, mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de différence de valeur entre un email informant que la sauvegarde s'est bien passée et un email annonçant que, attention, on a dépassé le change rate qui va bien, c'est potentiellement un ransomware. Donc de la même manière que Nutanix a travaillé sur un système d'alerting qui est accessible à travers le Prism Pro et qui met en avant le fait de pouvoir utiliser des composants Slack ou des webbooks pour aller attaquer directement des Teams, et qui nous a fait exactement la même chose, à savoir qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir paramétrer des flux d'informations, non plus uniquement par mail, mais également sur de la messagerie instantanée qui, on va dire, a beaucoup plus de sens en termes de rapidité et de pondérance sur cette partie alertée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, outre le fait de pouvoir avoir ces rapports de sauvegarde disponibles dans un canal Teams ou sur du Slack, on va également pouvoir s'en voir alerter toute cette partie en ransomware au travers de ces nouveaux canaux de communication. Et encore une fois, ce n'est pas d'alourdir à outrance, il faut au webmail, mais vraiment d'arriver à un niveau d'efficience ultra intéressant sur la pondérance et la criticité de vos alertes. De la même manière, toujours sur cette partie sécurité, Alpiu va vous permettre aujourd'hui de pouvoir détecter des targets, donc des jeux de sauvegarde, des VRG soit sur des NAS, soit sur du cloud public, qui ne seraient plus sécurisés. Comment ? Tout simplement en allant tester l'accès à ces ressources avec des facteurs d'anonymisation et donc de pouvoir vous alerter de cette potentielle faille de sécurité. L'idée encore une fois, c'est de se dire, OK, on est parti sur un stockage S3, donc avec le système de clé qui va bien. Et la valeur ajoutée de cette fonctionnalité-là, c'est si toutefois, cette target se retrouvait configurée à nouveau, certes avec un jeu de clé de sécurité, mais également avec une ouverture en termes d'anonymisation et ce de manière impromptue ou nouvelle suite à, je ne veux pas dire à des actions malveillantes des équipes IT, mais plus si toutefois il y a eu un piratage du compte, l'idée, c'est de le savoir. Donc encore une fois, de pouvoir après engendrer les actions nécessaires pour corriger cette faille de sécurité. Toujours en allant un petit peu plus loin sur cette partie cloud public, l'idée, c'est de pouvoir optimiser les backups vers des solutions externalisées. Comment ? Tout simplement à aujourd'hui, lorsque vous allez backuper des monsters VM, vous allez avoir des tailles de v-disc qui sont limitées. Et derrière, en fonction de votre qualité de lien one, vous pourriez très bien perdre des jeux de sauvegarde puisque le lien a été coupé pendant que j'applaudais un v-disc de 5K. L'IQ a travaillé fort en ce sens-là et est venu greffer une fonctionnalité qui va pouvoir venir splitter cette partie taille de v-disc pour faire en sorte de pouvoir se prémunir de cette partie accès réseau pour du stockage externalisé. De la même manière, sur la partie backup secondaire, on a eu quelques échos sur certains clients qui avaient un jeu de sauvegarde on-premise sur du NAS, sur du snapshot Linux, mais également sur de la sauvegarde externalisée pour l'équivalent du backup copy. Pour autant, dès lors qu'on commence à attaquer du NAS en écriture et qu'on commence à travailler sur du backup copy, on va venir lire ce qui s'est passé sur le NAS en question pour aller le répercuter sur du stockage externalisé. Ce qui pouvait avoir, dans certains cas, dégouler des tremblements en termes de performance et donc rallonger à la fois cette partie backup classique, mais également cette partie de backup copy. Donc IQ a travaillé en ce sens-là pour faire en sorte de mettre en place des backups windows qui peuvent être séparés entre le job de backup et le job de backup copy. Ce qui fait que derrière, vous pouvez très bien réaliser du backup copy, soit la nuit, soit en journée via un studio bien séparé, géré intelligemment avec BSD One, ou alors de gérer des backups copies sur des backups windows, uniquement par exemple le week-end. Ça, c'est tout à fait envisageable également. De la même manière, si vous êtes full cloud public en termes de sauvegarde externalisée, vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir orchestrer de manière intelligemment vos backups copies, plutôt que de stocker deux fois la même donnée au travers du même tuyau. c'est tout simplement de répliquer le contenu de ce premier backup vers le second backup. Il y a des mécanismes d'optimisation au niveau des API du cloud public. Toujours sur la partie IQ, celui de très près l'évolution que Nutanix propose au fur et à mesure du temps, c'est tout simplement d'annoncer aujourd'hui que IQ est capable de sauvegarder des volumes groupes. Ça le faisait déjà précédemment, mais il fallait absolument que ces volumes groupes soient attachés à une même. Là, aujourd'hui, on va pouvoir sauvegarder des volumes groupes, et ce, même s'ils ne sont pas rattachés à une VM, et donc de pouvoir sauvegarder du stockage persistant pour des applications tournant autour de carbone et donc de containers, avec les mécanismes que vous pouvez connaître sur notamment du PVC. L'idée, encore une fois, c'est de bien considérer à aujourd'hui que toujours d'un point de vue stockage, IQ est vraiment la solution qui suit au plus près les évolutions fournies par Nutanix. Et de la même manière, sur des petits axes d'amélioration, mais qui peuvent avoir leur importance en fonction des workloads, c'est tout simplement de pouvoir, à aujourd'hui, gérer des inclusions de disques ou des exclusions de disques, et c'est notamment intéressant pour ceux qui utilisent ERA, sur lequel on peut monter en fait des volumes groupes qui sont de manière ponctuelle utilisés pour la partie backup. Ok, bon, je passe rapidement dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder d'une manière générale ce que propose IQ sur la partie Nutanix, et dans les petites informations qui peuvent être intéressantes en termes d'évolution. Donc, on intègre maintenant toute la partie SQL always on, pour toute la partie réplication, et donc la partie Standby Database, que l'on peut connaître aujourd'hui. On a également le support d'Oracle dans sa version 19c, et également toute une panoplie de supports additionnels sur la partie Red Hat 8, Oracle Enterprise Linux 8, Send to S, c'était ERA. Je ne veux pas dire que les versions précédentes ne le sont pas, mais aujourd'hui, on a vraiment un support qui est officiel chez IQ. On en revient à la fin de ces annonces au travers d'AQ, même si derrière, il y en a qui sont très intéressantes et qui vont arriver notamment au travers de cette nouvelle version, qui va être la 4.3.1. L'idée maintenant, c'est de pouvoir avoir un petit moment d'échange. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez des questions. Sachez que vous avez une partie questions-réponses dans cette session Zoom, et également à la partie chatte. Pas de questions pour le moment ? Ça veut dire que François, tu as été extrêmement clair sur toutes tes annonces. C'est surtout toi qui as parlé. Toujours pas de questions ? Ok. Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci de nous avoir suivis. Sachez que François et moi restons à votre disposition si toutefois vous aviez des questions complémentaires. Si toutefois les annonces qui ont été faites, vous pouvez faire mettre chez vous quelques idées ou peut-être des pistes de projet. Donc, on est accessible bien évidemment sur les mobiles que vous connaissez, ainsi que nos adressements. Merci à tous. et écoutez, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501